Bonjour le monteur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah tu vas super vite. Non mais c'est pour le monteur là, il vient de voir le garage. Ah bonjour le monteur, j'ai compris, bonjour le monteur. Je lui disais ah ouais putain. Messieurs dames, c'est le deuxième épisode d'une série que vous attendez tous, à savoir détecteur de mensonge. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Inox Tag. Mec, il y a une atmosphère là. Ouais t'as vu, ça change des tournages habituels. Ouais il y a une vraie atmosphère, je tremble déjà des jambes. C'est la première fois que t'apparais sur ma chaîne, c'est un plaisir. C'est vrai, bah merci à toi, merci d'être venu. Est-ce que t'es content que je sois là ? Je suis content que tu sois là. Il ment pas. Ok c'est bon. Par contre, je pense qu'à la fin du tournage, tu te diras ouais le tournage avec Mastu, vas-y flemme. Ouais là je pense que ça va être chaud là. Je réexplique vite fait le concept. En gros actuellement, vous le voyez on a un équipement du futur là avec Inox. Mec, c'est de ouf. Sur nous en gros, on a un polygraphe qui est relié à tous ces engins qui capture notre sudation, notre poux, notre respiration. Avec cette machine, qui normalement est utilisée dans un cadre juridique et professionnel, on a un taux de fiabilité de 91%. En gros, si tu mens, le bonhomme là-bas il capte et il fait Par contre, si tu dis la vérité, il te lâche un gros pouce. Par contre, comme on est dans le cadre du divertissement, il se peut qu'on bouge et tout. Donc à tout moment, c'est pas aussi fiable que prévu. Mais globalement, on peut pas veskiller. Pfff. Est-ce que t'es prêt ? Attends, là ça veut dire ça commence ? Non. Ça va commencer. Les gars, je suis stressé de fou là. Là on va se poser des petites questions de calibrage au début. Des petites questions qui disent genre tu t'appelles comment machin, un truc comme ça. Ok, vas-y. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais vous kiffez le concept, vous pouvez laisser votre plus beau like et vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 5 millions. Je suis un peu américain, on est à 4 millions, 100 millions mais vas-y. On est en route pour les 5 millions les gars, n'hésitez pas. C'est parti ! Vas-y. Tu t'appelles comment ? T'es haut. Ok. T'as quel âge ? J'ai 24 ans. Est-ce que t'es chaud pour cette vidéo ? Ouais, je suis chaud, je suis chaud. Ok. Toi, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Inès. Franchement. C'est pour voir si c'est fini ! T'as quel âge ? 20 ans. Putain, t'as hésité ? Un peu. Il y a tant de pressions dans la salle. En plus, vous le savez pas mais on a un public de fous sur le côté, il y a très exactement. Pas loin d'une dizaine de personnes autour de nous. Ouais, salut les mecs. Faites un peu de bruit pour voir que les gens vous entendent. Ouais, l'ambiance. L'ambiance, let's go ! Bon, vas-y on va commencer, tu veux commencer ? Vas-y pose la première question. Ça commence bien. Première question. Tu choses du combien ? 45. Est-ce que c'est donc proportionnel ? Bah... Je vais pas te lâcher que j'ai un braque-marre de 45 cm, tu vois, ça serait mentir mais... Ouais, c'est... J'ai été doté de... Je suis plutôt bien quoi, je suis plutôt bien. J'ai une grosse bite quoi. Ouais, j'ai une grosse... J'ai un gros chibreau quoi en gros. Oh laaaah ! Devant tout le monde ! Non mais vas-y... Fais juste le stress. Les gars, la partie devant tout le monde ! Oh ça commence trop bien, j'adore cette vidéo ! Les gars, c'est la première question et la vie m'a merde. Non mais t'inquiète, ça arrive. Mais bon... On est ensemble ! On est ensemble ! Bah en mode de... Non, regarde. On est ensemble ? Prochaine question, non on est pas ensemble. Ok, bizarre mon ref. Ok. Je sais pas si tu vas la kiffer elle. Ok... Inox mon ref... Gros vas-y, va direct sur le sujet là ! Attends mais bosse-toi, 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 chill, tranquille. Oh t'es stressé ou quoi ? Non pas du tout ! On dirait que t'es dans un cadre qui te met la pression. Non mais c'est un peu oppressant là. Mon ref, t'es en couple ou pas ? Euh... Là je dois répondre direct. Ouais ouais, tu réponds. Tu peux prendre le temps, vas-y reprend le temps, calme-toi. Non ? Non. Ok. Ok. Est-ce qu'on doit parler après ou non c'est juste ? Pas forcément. Si t'as des questions qui viennent ou quoi, tu peux mais pas obligatoirement. Ok. Donc pas en couple, je suis ok. A moi. Vas-y. La prochaine elle est bien concoctée. Où tu préfères ? Ta chaîne YouTube ? Ou ta meuf ? Tu dois faire un choix. Tu lâcheras qui ? Je dois choisir là ? Là en gros demain j'ai un dilemme, je dois lâcher ma copine ou ma chaîne ? Ouais. Déjà il hésite beaucoup trop à mon avis ! Attends, t'sais faut poser de pour et de contre. D'un côté il y a mon métier, de l'autre il y a la personne que j'estime comme étant la femme de ma vie tu vois. Ouf, il a dit les termes. Je pense, je tèche ma chaîne YouTube. Oh il a... C'est magnifique, j'applaudis. Attends, est-ce que c'est vrai ? Ouais c'est vrai. J'ai eu un doute. T'as quand même eu un doute. Mais au moins il a dit la vérité. J'ai posé le pour et le contre. Je t'avoue, moi j'aurais pris la chaîne YouTube. C'est vrai ? Non. Mais t'aurais pu hein. Alors mon petit Inox. Tu sais je vais rester dans le même thème que toi, un peu. D'un côté il y a la femme de ta vie, de l'autre il y a ton ami le plus fidèle. Genre ton meilleur ami se lui avait quitté depuis genre tard l'époque tu vois. Tu dois en choisir qu'un, l'autre tu lui parles plus jamais de toute ta vie. Tu fais ziqué. Tu sais j'ai vu un de tes tweets en plus qui disait ouais les gars vous avez plus les potes ou avant les meufs ou l'inverse ? La meuf je suis depuis combien de temps avec elle ? Je sais pas frère ça fait euh... T'as la certitude que c'est la femme de ta vie genre ? Je lâche pas les potos. Ça veut dire que j'en trouverai une autre. Ah ouais ? Même si l'autre c'est pas la femme de ta vie genre ? Ça se trouve il y aurait une autre femme de ma vie. Mais comme ça se trouve tu peux trouver un autre ami ? Non parce que les amis depuis, ouais il y a des années depuis que je suis tout petit et tout. C'est trop important ça veut dire ils étaient tout le temps là quand fallait. Je garde mon pote. Ok c'est beau. Elle était dure celle là ? Ouais elle était dure, elle était dure. Force à ma future femme ! Ok à moi. Là c'est chill pour le moment ça va. Pour le moment ça va, on est en détente là. Parce qu'on sait, lui comment on sait qu'il y a des questions euh... Ok, question chill. Si un jour je me dis ouais je veux venir au lot, je veux faire un studio, est-ce que tu me dis oui ? Ouais. Ok, c'était tellement rapide que c'est honnête. Ouais, je kifferais moi. Ok. Moi t'as dit les termes. Voilà. Les gars vous vous rendez pas compte, parce qu'il y a une vraie pression dans la salle. Je me sens euh... Tu te sens pas bien ? Ouais. En fait c'est peut-être le fait qu'il y ait 10 personnes autour de nous qui ne parlent pas. Bah j'aurais écouté le silence de mort si on dirait un genre... Regarde comment c'est... C'est haut hein ! J'ai dit mes potes ! Euh... Putain j'en ai une elle est pas cool là. Gros j'ai une question pour toi. Je me posais la question tu sais. La Team Crouton c'est une famille à 2000% ou il y en a avec qui c'est un peu moins cool ? Non c'est une famille mais euh... Malheureusement avec le temps bah... Chacun fait un peu ses bites de son côté. Et du coup bah c'est... C'est plus la famille comme avant en mode tout le temps ensemble, on joue ensemble et tout. Ouais et puis tout le monde taffe, il y a des streamers, il y a des autres qui sont plus sur YouTube et tout donc forcément... Et du coup on se disperse un peu et tout. Moi ça m'attriste un peu, je suis un mec nostalgique. Mais c'est la vie, on est toujours potes et tout, ça bougera pas mais... Mais c'est vrai que c'est plus comme avant quoi. Mais bon... C'est comme ça tu vois. Il a dit je suis habitant ! Non clairement j'aime aucun mec de la Team Crouton, c'est tous des enculés. Ce qui me fait rire c'est qu'il a fait là le discours, on aurait pu mettre un petit violon en mode philosophe un peu nostalgique... Pour qu'il dise mytho ! Non après je mens pas. Il marche pas ton truc. Il marche pas ouais. Il marche pas, yes ! Bon les gars, truc salas avec la Team c'est à moi alors. Après tu sais tu peux changer la question salas pour mettre un truc chill tu vois. Non frérot. Vas-y. Est-ce que l'autre tout le monde est tes amis ? Tout le monde confondu ? Les youtubeurs du lot est-ce que c'est tous des amis ? Des amis ! Des frères ! Des frères, frères, frères ! Des amis gros ! Il y en a que je connais depuis plus longtemps genre Thomas Actuan, je le connais depuis le lycée tu vois. Du coup forcément c'est un peu biaisé. Mais franchement je m'entends bien avec tout le monde genre vraiment. Réel. J'ai trop peur ! Il avait eu bien peur les gars, il était pas bien ! J'ai trop peur les gars c'est le pire concept vraiment je vous jure. En vrai c'est horrible. Mais arrête de faire des trucs comme ça gros déjà je suis assez stressé là. Mais non tranquille détends-toi. Mais il n'y a rien de stressant. T'as vu moi j'ai pas trop de tabou avec l'argent et tout. Tu pourrais me donner genre le montant d'une de tes dernières OP genre ? Faut être honnête de toute façon c'est le but de la vidéo. Ah bah c'est le but ouais. Bah tu peux mentir mais... Ouais mais non je vais dire la vérité. 50. C'était pas un mensonge. Non je te jure. Dernière OP ? Ouais c'est ma dernière OP. Attends je te la repose. Non en bas ça devait être 65 mais c'était 50. Là j'ai dit vrai. Au final j'ai pas touché 65. Ouais ok je vois. Ben mec très propre. Jégé à toi. Merci. Ok. Moi je désamorte un peu. Faut que ça soit des comme ça un peu. Moi je suis en mode chill. Elle était chill la mienne non ? Ouais moi je suis pas habitué à dire des trucs comme ça mais... Frérot, t'as pas le droit de mentir surtout sur celle là. Est-ce que t'as déjà pissé dans la piscine municipale ? On veut tous savoir si t'es un crasseux. Non mais tu sais après quand on est jeune des fois on fait des trucs tu sais. Ah bah oui l'excuse de la jeunesse. Non mais tu vois quand on est allé à la piscine municipale quand on était petits carrément il y a un gars il a chié dans ma classe une fois dans la piscine frère. Non non ça c'est grave ça c'est grave. T'imagines c'est moi c'est. Oh ça me dégoûte frère. Oh ça me dégoûte. En vrai en ça vraiment vraiment. J'ai jamais chié dans la piscine municipale. Par contre je crois que j'ai déjà pissé. Non 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 arrête ça arrête ça. Non là il a payé. Prochaine question je veux même pas d'explication. Il n'a pas le droit de t'expliquer. J'ai jamais chié dans une piscine. Non là c'est fini. J'ai pas répondu je peux moi je peux je peux me défendre. Oui j'ai déjà pissé dans la piscine. Il a chié pissé et tout il a tout fait. Là du coup les gars je l'ai tué ça veut dire là il a qu'une envie c'est de se venger. T'inquiète gros tranquille. Mec la prochaine je vais essayer une petite histoire. Ok. Gros imagine t'es en soirée dans un festival avec tes potes et tout. Et il y a ta meilleure pote qui te dit j'ai envie de rentrer chez moi et tout et tu me raccompagne. Toi vas-y tu la raccompagne parce que c'est ta meilleure pote et tout normal. Bien sûr. Vous arrivez en bête chez elle et elle te dit waouh. Putain y'a pas mes parents chez moi ce soir. Et elle te dit enfin j'ai réussi à connecter l'appli qui permet de changer la couleur des leds de ma chambre. T'es chaud on teste vite fait et tout quoi. C'est ta meilleure pote. Elle veut faire l'amour avec moi. Elle t'a posé deux questions quoi. Elle te dit en gros y'a pas mes parents chez moi et elle te dit. Direct. Je passe pas par 4000 chemins. Si merde. Si merde. Le gars c'est ton pote genre. C'est mon gars lui maintenant. Donc toi amitié fille garçon. Non moi amitié fille garçon si je dois dire ce que je pense. Ca dépend. Parce que si elle a un copain. Non je fais pas. Mais si elle a pas de copains. Si c'est ma meilleure pote. C'est que je m'entends bien avec elle. Elle s'entend bien avec moi. Pourquoi pas quoi. Voilà en vrai. Eh c'est honnête. Je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui bégaye pas devant ce genre de questions. Ouais en vrai moi ça me dérange pas. Honnête. A moi ? Ok. Alors. De tout à l'heure tu parlais un peu de mon argent et tout. Toi je sais que c'est pas trop tabou l'argent. Non vas-y vas-y. En 6 mois. Combien tu as pris d'argent sur YouTube ? Attends je sais même pas gros je peux regarder. Tu peux regarder. Eh frérot celle là c'est. Les 6 derniers mois. Non je peux pas sur téléphone. Ah. Je peux les 90 derniers. Non vraiment regarde. Ah oui bon allez les 90 derniers jours. 90 derniers jours. Les 90 derniers jours inox ma chaîne a généré. 225 000 euros. Félicitations. Merci mon ref. On peut dire félicitations. Ou alors on peut me chier dessus aussi. Ou alors. Ça dépend des gens. Y'a des gens qui vont me chier dessus d'autres qui vont dire j'ai j'ai quoi. Ouais mais faut pas chier dessus les gars. Félicite frère. Bah merci gros ça fait trop plaisir. Tant mieux je suis heureux pour toi. Bah moi je suis très heureux pour moi aussi et je vais t'allumer là. Ok. Ah alors gros. Oh non le tableau ! Donc là tu sors l'armurie là. Là je sors une petite armurie. Ouf. Gros y'a des... Y'a beaucoup de monde là. Y'a beaucoup de monde sur ce tableau hein. J'ai... Oui. Je quitte cette salle. Y'a beaucoup... Attends t'as pas encore la question mon ref. Fosse toi, pose toi. Regarde un peu les visages là. Tu reconnais peut-être certaines personnes. Je connais tout le monde. Petite question mon ref. Tu sais durant les derniers mois, les dernières années là. Il s'est passé quelque chose avec l'une de ces demoiselles. Tu peux un petit bisou, un petit... Un petit fricotage... Euh ouais. Ok. Bah après euh... On va pas continuer la discussion. Changeons de sujet. Ah y'a encore une autre question. Faisons abstraction de ce tableau vite fait. T'enlèves toutes les personnes là. Si je rajoute genre euh... Ça sur le tableau. Si je te pose la question, il s'est passé un truc bizarre avec quelqu'un là ou quoi ? Euh... Ça changera du tout. Ok. Non il s'est rien passé. Il s'est rien passé ? Non mais dévoile lui, il déconne son truc là. J'ai eu trop peur. Ouah je me suis dit pour tout le monde et tout tu sais. On enchaîne vas-y ok c'est à moi. C'est trop plaisir de faire un frère. C'est pour moi. T'inquiète. Oh celle elle est drôle, celle elle est drôle. Je voulais que je la fasse. Est-ce que pour un million... Moi déjà je fais tout. Pour un million tu fais tout ? Ouais. Vas-y. Fais me chier dans la bouche. Est-ce que tu poses ta langue sur mon trou du cul ? Un million je te titille un peu comme ça. Non mais genre je vais aux toilettes et voilà quoi. En gros tu vas aux toilettes et je vais au fils de PQ. Voilà. Y'a pas sur les réseaux c'est juste entre toi et moi. Genre si un jour je pop avec une baraque de fous. Les gens savent pas pourquoi tu vois. Putain ouais j'ai travaillé à l'assueur de mon front. Voilà. Alors qu'en vrai j'ai travaillé à l'assueur de ton cul quoi. Voilà c'est exact. Ça marche ? Bah franchement c'est ok hein. Moi j'y vais je crois. Ah on fait la... Ah ouais. Il a dit où il est chaud en fait. Nan j'ai pas encore les un million mais... Vas-y dès que tu les as gros tu m'appelles. Vas-y. Je commence plus à être trop bien dans cette vidéo. Mec j'en ai une elle est marrante. Véro. Vas-y pose-toi. Je suis 100% honnête. C'est à dire là je suis détendu. J'ai même pas peur. Gros en fait la dernière fois je me balade sur TikTok. Ouais. Je vois il y a un TikTok passé de toi. J'ai pris un fou rire. C'est celui-ci. On vous le dit il cache une calvasse. Nan ! Si, 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 si. Il y a quelque chose derrière ce sourire. Attends, attends regarde mon enfi. Oui mais tous ses cheveux vers l'avant comme ça. Ses cheveux ils s'arrêtent là. Comme dirait un Julio. Le gigabic front frère. Gros la question c'est est-ce que t'as une calvitie ou pas ? Nan j'ai pas de calvitie. Ertis qui me l'a dit frérot. Attention. Là tu vois il remet la parole d'un coiffeur en jeu. Je l'appelle. Allez c'est bon. Tu veux l'appeler ? Ouais je l'appelle. Oh Eric c'est contre là c'est parti. Frérot, après tout ce qu'on a fait toi et moi tu... Mais vous avez l'air super proches. On dirait il y a eu un deal entre vous genre. Allo Ertis ? Désolé. Ça va ou quoi ? Je suis avec deux potes dont un qui essaye de me mettre dans la merde. Il a dit que j'avais une calvitie. Rien à signaler pour l'instant. Pour l'instant ça veut dire quoi pour l'instant ? Quand tu pre-shot un truc genre dans trois mois c'est la cata ? Pour l'instant on peut pas se projeter tu vois. Ouais on peut pas se projeter. Mais tu sens une prédisposition quand même. Moi franchement depuis que je le passe ça va faire bientôt deux ans. Je vois pas de dégradation en tout cas. Merci beaucoup Ertis. Bisous. Tu m'as rassuré. Bah c'est bon c'est pas bien. J'ai une question. C'était bien qu'il finit bien, à toi vas-y vas-y. Ah c'est à moi ! C'est à toi, c'est à toi. Ah ! En échelle de 1 à 10. Et fais attention, ne fais pas le mec humble. Combien estimes-tu ton talent sur la plateforme YouTube ? Franchement je vais être modeste euh... 10. Le coup de la modestie ne passe pas frérot ! J'ai voulu y aller au bluff genre. Mais j'ai dit vas-y let's go. Là je vois que tu trembles un peu ça là et... C'est sûr en fait à estimer. Parce qu'en plus je considère pas, si on parle de talent pur, je considère pas le déployer à 100% sur YouTube. Ça veut dire que tu as un talent que tu vas pas déployer sur YouTube ? Disons que... Je pense que je me donne vraiment pas à 100% dans mes vidéos. Ok. Du coup euh... T'as combien de pourcent là ? Là avec tout ce qui arrive cet été, je pense que je suis à... 70. Ouh ! Donc 7 sur 10. 7 sur 10. C'est honnête. Gros tu connais Bella Porche ? Oh lolo 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 lolo... Parce que j'ai vu que tu la suis sur Insta ou peut! Bien sûr que je la suis. Pourquoi ? Parce qu'elle est magnifique. Y'a pas plus honnête ? Étonici ton problème c'est que tu baisses les concepts. Pour enlever la machine, ça serait pareil genre... J'te vois comme le meme quand tu es la main dans le Falzer quand tu es comme ça là. J'ai une anecdote. Oh vas-y. J'ai essayé de la draguer. Ça a marché le premier message. Ok. Je pense qu'après j'ai mal géré le deuxième et elle m'a plus jamais répandu. Oh merde, Je lui avait dit good sneakers. C'est pas un message de drag quoi ! Ouais, mais je me dis fallait bien une approche. C'est quoi le deuxième message par curiosité ? Elle m'a dit thank you, et après je lui dis come in France. Elle m'a pas répondu. Putain, c'est une bête anecdote par contre. Ouais, si tu veux, j'ai les messages. Je t'écourage, tu peux que je le soutienne, genre. Mec, j'avais trop le savent. Accepterais-tu de faire un son avec chacune de ces personnes ? Si tu dis non, ça veut dire que tu les trouves éclatés. Et qu'il n'y a rien de bon en eux. Dans la musique. Ça va peut-être juste dire... Non. Ok. J'ai décidé que ça sera ça. Oh non, c'est horrible ça, merde. C'est le bon choix. Vas-y, vas-y, je suis prêt. On va commencer. Chill. Ah ouais, c'est Angèle, je n'étais pas sûr. Je suis en train de me dire c'est qui. Ta réponse. Franchement, ouais. Je kifferais. Je kifferais. Voilà, voilà. Mettez un boost bleu. C'est pour faire un son sérieux, genre ? Ah, je ne sais pas, c'est ce que tu t'aimerais faire ou pas ? Ouais, ouais, vas-y. Je pense que c'est good. Aïe, 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 aïe. Il a tenté le plat du pied. Ce n'est pas passé, les amis. Ça bug, je pense que ça bug. Voilà, on ne va pas se mettre dans le fond. On ne va changer de personne. Becker. Même si demain ça marche, j'ai trop peu confiance en moi. Je ne pourrais pas changer demain. Mais tu vois, là, par exemple, Becker, pour moi, c'est un mec hyper talentueux. Et dans ma tête, je me dis, fiter avec lui, ça serait lui de le desservir. Parce que ça lui colorait une image de, tu sais, genre, rappeur, youtubeur un peu. Ok. Du coup, j'ai envie de dire non, mais dans le fond, oui, quoi. Ok, c'est totalement honnête. Tu n'as même pas besoin de mettre le boost. Wesh, Dan. Tu m'appelles Anissa ? J'aime bien la personne, mais je pense que ça n'airait pas si on featait ensemble. Ok. Que je la coco. Ça, c'est mon gars, sûr. Michou, je nous verrais trop sur un... Comme il a fait Michou de la Tess M2LT. Bisous et tofs, tous les jaloux. Sache que ton petit frère adore Michou. Je kifferais sur un feat comme ça, ouais. En temps normal, je ne sais pas. C'est chaillis, ouais. Magnifique. La musique ? La musique. Il parle de la musique ? Alors, réponds. Ouais. Il est bugué, là, son truc. Je ne pense pas. C'est deux univers différents. Par contre, je respecte de ouf ce qu'elle fait. Ok. Voilà. Et le dernier ? Oh non. Oh, frère. Frère, t'es fou, quoi. J'attendais exactement ça. C'est vrai ? En vrai, mon ref, franchement, c'est un son qui ferait un petit... Ouais, franchement, j'ai bien kiffer en plus. Tu fais des prods et tout, maintenant ? Ouais. Si tu veux, je te ferai une prod et tu feras bon. Mec, je kifferais. C'est à qui ? C'est à moi. Enfin, du coup, c'est toi qui doit répondre. Et là, gros, on arrive vraiment vers des questions... Ok, je détends. Ceci, elle n'est pas évidente. Je ne mens pas. Tu mens pas ? Je suis en mec 100% honnête. Du début à la fin. Je n'ai pas menti. Toi, on va revoir. Toi, on va revoir ce que je... Mais tu le menaces. C'est celui et j'ai pris le haut. Je peux le démarrer, premier degré. J'adore, mon ref. Ok, mon ref, détends-toi un petit peu. Moi, je me détends. On attend 10 secondes. Ah, celle-ci n'est pas cool, hein ? Frérot, je suis prêt à tout entendre. Ça, t'es déjà arrivé de faire une collab et de jamais la sortir parce que, je sais pas, elle était éclatée ou parce que t'as pas kiffé ? En vrai, j'ai toujours fait des collabs avec les gens que j'aimais. Si, je me suis déjà forcé à faire une collab, mais pas pour ma chaîne. Ok. Pour ma chaîne, j'ai toujours kiffé inviter les gens. Ok, honnête. Et la vidéo que j'ai pas kiffé pour quelqu'un d'autre, c'était la tienne. Prochaine question. Mais bon, faut du buzz. Ah ouais, c'est... ok. Faut du buzz. C'est vrai ? Faut du buzz. Ok. Est-ce que... Je sais qu'il y a des gens qui le sont. Et il y a beaucoup de gens qui le sont, mais peut-être pas toi. Oh, il fait peur. Est-ce que tu kiffes les pieds, frère ? Est-ce que t'as déjà léché un pied ? Je sais pas, peut-être avec ta meuf. J'ai jamais léché un pied, je kiffe pas les pieds. Moi, je kiffe les oreilles. C'est vrai ? Ouais. Moi, je kiffe les aisselles. Je les lèche pas, je les gobe. Genre. Ah ouais ? Lourd. Allez, pose ta question. Mais non, on peut encore débattre. Toi, les oreilles, du coup, tu kiffes quoi ? Moi, c'est vraiment la cavité. Non, moi, j'aime quand elle met sa langue dedans, elle prend ses rhumaines et... Non, ça, c'était faux, frérot. Lui, il est pas de mon côté. Vas-y, frère, on va passer à ta question, tiens. Si je peux me permettre, d'ailleurs, la mienne, elle fait beaucoup plus suer. En fait... Il a gardé les dernières pour la fin. Pour être tout à fait transparent avec toi, c'est pas moi qui te pose la question. Inès, I have a question for you. I have you kissed another girl since I came in December ? Je rêve ou elle a dit ce que... Elle a dit, est-ce que t'as embrassé une autre meuf ? En vrai, j'ai jamais... J'ai pas embrassé d'autre meuf. Depuis novembre. Avant qu'elle vienne au ZDV. Que elle. Et je me disais, quand j'ai reçu la question, je me suis dit... Et à tout moment, ça me met dans une sauce. Ouais, mais y'a pas de sauce, frérot. Je suis droit dans mes baskets. Ça veut dire, je suis pas en couple. Mais, tu vois, quand je flirte, je sais pas trop et tout... Droit, quoi. Ouais, je reste droit, quand même. Mec, le boss. Mon ami, on arrive vers la fin des questions. Mais avec zéro stress. Regardez mon expression faciale, elle va pas changer d'un pôle quand tu vas me la poser. Acceptes-tu de fiter avec quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément, juste pour sa fame ? Non. Je fite jamais, de toute façon. En vrai, il fite rarement parce qu'il aime pas les autres YouTubeurs. C'est un raccourci de fou ? Il me l'a dit, il a dit, c'est tous des hypocrites. Là, c'est top 3 des raccourcis up the world, mais en gros... En gros, non, je choisis minutieusement les personnes avec qui j'ai envie. Donc, ça veut dire que si je suis invité là, ça veut dire qu'il a confiance en moi, ça ? Voilà. Bah, merci. Eh ben, mec, c'est l'heure de ma dernière question. Ouf ! Ah non, frérot, le but du jeu, c'est de les garder. En fait, pour la dernière question, il va falloir que... Il va falloir que je me move un peu, quoi. Ouais, frérot, tu vas faire quoi, là ? Non, mais toi, bouge pas, t'inquiète. Mais détente. On dirait que t'es stressé de fou, là. Mais j'aime pas les questions comme ça. Mais, mec, chill. Ok, les gars, on a un invité surprise, du coup, pour la vidéo qui va arriver incessamment sous peu. Là, Inox ignore totalement ce qui se passe. Il me fait en fou stress. Regardez les images de lui en temps réel. J'ai trop hâte. Ça me permet par la même occasion de vous rappeler que si vous kiffez le concept, vous pouvez vous abonner. J'ai vraiment envie qu'on aille vers les 5 millions le plus vite possible. C'est un objectif personnel que je me suis donné cette année. Si jamais vous kiffez votre plus beau like, votre abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on y retourne ! C'est un bing. Ça va, mon gros ? Oui. Oh, il rigole plus du tout, Inox ! C'est quoi, ça ? Inox ? Ouais. Il y a une personne sous ce drap qui a une question de poser. Ok. 1, 2, 3. Mon ref, est-ce que, avant que je sorte avec Elsa, t'avais un crush sur elle ? Bah, ouais, je lui avais dit, hein. Attends, Michou, je viens de voir avec qui tu danses là. T'attends quoi, garçon, il n'y a pas que la danse qu'il faut gérer. Parfois. Cherche stage pour apprendre à danser si quelqu'un connaît. Du coup, je pose la question, il va dire non, et après, tu montes les tweets. Ouais, ça, ça va. Non, mais moi, je lui avais dit, si on dansait avec les stars, j'avais fait une story. J'avais fait, ouais, elle est trop fraîche. Attends, mais tu crushais sur elle. Non, en mode, je m'en foutais, mais je la trouvais fraîche, ouais. Tu voulais la pécho ? Non, non, c'est pas où ? Non, c'est ça, attends, 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 frérot, 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 frérot. Non, après, si elle n'avait pas de mec, et que je te connaissais pas, et qu'elle connaissait pas, et que je l'aurais croisé dans une autre situation, ouais. Mais comment ça, mes frérots ? Non, mais en mode, t'as compris, rappelle-toi que j'ai fait la liste. Mais frérot, c'est ma compréhension. En tout cas, les gars, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à la chaîne plus beau, like. Non, mais attends, 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 attends. Attends, mais là, il y a plein d'autres questions qui me viennent en tête que j'aimerais te poser, là. Non, mais gros, je m'en fous d'Elsa. Mais tu te... Non, mais c'est honnête, les gars. Tu te serais bien vu avec elle, quoi. Non, mais non, t'as ouf. Mais attends. C'est une gaine, parce que faut que je... Mais attends. Ah, j'ai plus l'appli. Ça va, Miche ? Moi, c'est pas pour remettre de l'oeil sur le feu, mais j'avais vu ses tweets. Bah oui, regarde. Il avait aussi tweeté, cherche stage pour apprendre à danser. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas. Genre, t'avais vraiment envie de danser, quoi, à ce moment-là. Ouais, mais c'est parce que là... T'avais envie de danser avec elle ? Non, j'étais ultra hype. Je te voyais de danser, j'étais... Oh, j'attends. C'est vrai, c'est vrai, c'était la hype. Quoi ? Non, mais là, j'ai joué, quoi. C'était un gros... En vrai, non, mais en vrai, c'est honnête, et je peux même pas t'en vouloir. Et même, je cruche pas sur ta meuf, gros. J'ai peur que Micheux, il ait un malaise. Mais Inox, il faut... Mais Micheux, elle a un malaise. Non, mais il n'y a pas de malaise. Ok, c'est bon. Messieurs, dames, Micheux. Merci de venir. Ça fait extrêmement plaisir. Avec plaisir. La question était salax. Du coup, bonjour. Vous n'êtes pas vu aujourd'hui ? Non, mais on va à l'avion ensemble, on prend l'avion. Ah, putain. On l'ambiance. Ouais, voilà, vous allez pouvoir débattre de tout ça. Vous avez combien d'heures de vol, là ? Deux heures, à côté. Ah, bah voilà, nickel. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Inox d'avoir joué le jeu, c'était pas facile. En vrai, ce genre de tournage, c'est galère à chaque fois. C'est dur. Faut être honnête, les gars. J'espère que j'ai été le plus honnête possible. T'as été trop... Avec mon gars. C'est ton gars, mais à 30%, j'ai l'impression. Ouais, mais il déraille sur la fin. Fais chaud, canicule. Attends, mais tu viens de dire qu'il n'a pas été honnête. Ça veut dire que j'ai été honnête. Ça veut dire que j'ai pas... En tout cas, mais c'est... Les gars, j'ai été honnête. Ça se voit, de toute façon. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Inox, Michou et Mastu. Bye bye. Tchuss. Ciao, les boys. C'était ça, dans l'outro ? C'était ça, ouais, à l'époque. À l'époque. Maintenant, c'est bye bye. Oui, allo, Elsa ? Ouais, j'arrive. Je rigole, c'est pour l'outro. Ah !